Le fartage d'entretien, c'est une étape qu'il faut réaliser après chaque séance. Si vous voulez que votre ski vive bien derrière, il faut l'entretenir régulièrement. Et pour cela, on va utiliser un fart où il n'y a pas de fluor dedans, car le fluor va polluer la semelle. C'est pour cela qu'il faut utiliser un fart qui n'est pas du tout de fluor dedans. Pour l'appliquer dessus, on va prendre un fer. On va le mettre autour de 130-135, jamais au-dessus, sinon vous risquez de brûler votre semelle. L'idéal, c'est de l'appliquer soit en le crayonnant, on le fait chauffer, puis on l'étale sur la semelle. Sinon, une deuxième solution, vous allez pouvoir le faire couler, tout simplement, sur toute la longueur de la semelle. Et ensuite, on va l'étaler avec le fer, toujours sur des mouvements en avant et vers l'arrière du ski, pour pouvoir bien l'étaler sur toute la largeur du ski. Ça, c'est une étape qu'il faut passer assez rapidement, car si vous restez trop longtemps, vous risquez de brûler la semelle. Et là, c'est fini, le ski, vous pouvez le jeter. Voilà, on peut revenir doucement pour pouvoir bien l'étaler. L'idéal, tout de suite, c'est d'enlever dans la rainure quand il est encore chaud. Ça vous évitera aussi d'abîmer votre semelle, car quand il est froid, c'est souvent un peu dur de l'enlever et vous risquez de ripper et de faire des grosses entailles dans la semelle. Moi, je préfère l'enlever une fois qu'il est chaud. C'est plus simple à l'enlever. C'est important que la rainure soit bien propre aussi, parce que c'est là où l'eau va s'écouler. Et pour avoir une bonne glisse, c'est important que l'eau s'écoule bien dans cette rainure. C'est plus simple à l'enlever.